Musique C'était un jeune jockey d'obstacles de Marseille monté à la capitale à 20 ans, plein d'espoir. Un demi-siècle plus tard, Jean-Paul Gallorini est devenu l'entraîneur le plus titré de tous les temps à Hauteuil, vainqueur de 180 groupes en obstacle, dont 36 groupes 1 depuis 1979. Sans oublier, c'est 7 groupes en plat. Il a porté la Kazakh certes, mais après seulement 2 mois d'apprentissage, le gamin Jean-Paul, né en 1943, demandait déjà à son maître Max Lovirou s'il pourrait un jour devenir entraîneur. Le jeune cavalier gagne la grande course de haie et le grand stipple de Marseille avec ballon rouge, mais il rêve de Paris et débarque à maison la fitte chez André Adel, une légende vivante dont il se réclamera bientôt être le successeur. Car sans avoir percé, victime d'une grave chute à Anguin, l'inconnu Gallorini devient à 30 ans entraîneur, dans le plus total anonymat, mais avec une idée en tête, dressée et valorisée sur les obstacles de mauvais chevaux de plat. Une idée de pauvre qui va l'enrichir. En 1974, il achète pour 5000 francs un certain Spy Fury, à qui il fait gagner de course. L'aventure démarre. Il fait racheter un nain fatigué, Shinko, un ex-Adel, réputé comme le cheval le plus malchanceux d'Auteuil, à qui il redonne un mental de guerrier pour décrocher une victoire tant méritée dans le grand stipple chaise de Paris, 1979. Il faudra ensuite plus de 20 ans à Jean-Paul Gallorini pour retrouver un cheval de grand stipple. Ce sera un krach, un monstre noir, sous bannière bleue Wildeinstein, Kod Kijet, double vainqueur en 2001 puis en 2004, et dont la petite nièce Kod Kikova a offert à son mentor son dernier groupe 1 en date, dans le Ferdinand du Fort 2015. Entre temps, le dresseur exceptionnel, vainqueur de 33 prix Wine Monarch, mâle et femelle, a fait des razzias sur Auteuil. Le 6 juin 1981, il remporte 6 des 8 courses de la réunion de la butte Mortemar. Et à la fin de cette année-là, il décroche son premier titre national tant au gain qu'au nombre de victoires avec 91 succès. Mais surtout, Jean-Paul Gallorini aime à surprendre. Le premier, il porte une femme jockey au pinacle. Béatrice Marie enlève ainsi la grande course de haine d'Auteuil avec Goudi en 1988. Il réédite avec la révélation d'Anne-Sophie Madeleine qui décroche son premier groupe 3 en selle sur Pamparetto dans le prix Edmond Barachin 1995. En 2004, il confie la fougueuse Cario de Sormain à la sage Nathalie de Souterre pour remporter les prix Hero 12 et Georges Courtois. Et s'il continue de faire appel au fil des années à cette cavalière d'expérience, il surprend encore en faisant briller la jeune Paola Beaco, 19 ans, en selle sur Princesse Cap dans le prix Bournozienne 2011. En 2010, Jean-Paul Gallorini a même fait gagner la grande course de haine d'Auteuil à un jockey débutant en obstacle. Monté par Christophe Soumillon, Mandali s'impose avec une haine d'avance sous la casacque de l'écurie Zingaro, c'est-à-dire Barthabas, un artiste lui aussi et surtout un ami de plus de 30 ans. S'il n'a plus besoin de ramasser des rebuts de plat, Jean-Paul Gallorini continue de faire trembler ses rivaux dans les réclamés. On n'y compte plus ses recrues transformées après leur achat. Ainsi, œil du maître, vainqueur de la grande course de haine d'Auteuil, moins de deux ans après son acquisition. Entraîneur, Jean-Paul Gallorini marque aussi sa trace en élevage. Il a sorti de grands étalons, tout d'abord Vilez, puis le regretté nickname. Né de sa souche fétiche, celle de la disgracieuse Néoménie, qui lui a aussi donné son meilleur cheval de plat, double gagnant de groupe, Norris Catol, également étalon. Mais l'un des musts personnels de ses près de 2500 victoires, bien sûr, sera César Pallas, élevé avec sa femme Alexandrine, tout comme leur propre fils nommé César. Le meilleur reste à venir avec de nouveaux défis, autant en plat qu'en obstacle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada